bonjour à tous je m'appelle julian gonner dans cette chaîne je parle d'immigration canada et d'entrepreneuriat aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant les études qui rendent riche au canada pour les étudiants étrangers si tu es nouveau sur ma chaîne c'est la première fois que tu me vois n'hésite pas de t'abonner de mettre un pouce de like d'activer la cloche de notification et de mettre un commentaire ça aide l'algorithme youtube à référencer nos différentes vidéos et agrandir notre communauté ça m'aide aussi à comprendre vos différents problèmes à faire des vidéos en fonction et aussi à vous répondre à vos préoccupations donc n'hésite pas de t'abonner merci alors quelles sont les études qui rendent riche au canada c'est tu des études accélérées des petites formations ou alors des grandes études universitaires suite à un échange avec mes abonnés j'ai eu cette préoccupation de julia peux tu nous faire une vidéo sur des formations qui donnent vraiment de l'argent au canada ou des études qui donnent de l'argent au canada et notre vidéo d'aujourd'hui va tourner juste autour de cette réponse déjà ce que j'ai remarqué c'est que la majorité des gens qui m'écrivent la majorité des gens qui me suivent autant pour moi sont des gens qui me parlent de doctorat dont 70% me disent julia j'ai un master en économie j'ai un doctorat en ceci j'ai la maîtrise en cela est-ce que je peux venir immigrer au canada est-ce que tel programme concerne est-ce que est-ce que est-ce que tiens on va répondre à cette question aujourd'hui vous savez en afrique souvent ce qui est vu c'est que c'est des gens qui ont des plus grands grands diplômes qui sont des gens qui ont été accomplis qui ont tout accompli qui ont réussi dans leur vie je vais vous dire quelque chose qui va vous mettre en désaccord aujourd'hui mais c'est vrai les grandes études ne rendent pas riche au canada des longues longues études jusqu'au master jusqu'au doctorat c'est pas ça qui rend riche au canada c'est choquant mais c'est vrai la majorité je vais faire vous dire un constat que j'ai fait la majorité des gens qui ont fait de grandes études qui ont fait quatre ans huit ans à l'université 12 ans à l'université ne sont pas des gens qui se sont enrichis grâce à ces longues études là qu'est ce qu'ils font tu peux avoir un master de je sais pas quoi en comptabilité si tu veux ces gens là lorsqu'ils trouvent une bonne occasion qui va le rendre riche ils déposent leur gros diplôme de côté et ils vont faire des formations de moins d'un an ou voir moins de deux ans ils s'en vont faire ces informations là et ils vivent de cela ils deviennent riches grâce à cela je vais juste prendre l'exemple de quelqu'un qui est expert comptable ou qui a appris des finances voilà à gérer les finances avait dit il a un master ou une maîtrise en finance et il se retrouve en train de vouloir lancer un business c'est pas ces études en finance qui vont l'aider à gérer le business en fait il va aller faire une formation soit le groupe shopping soit ma zone soit il y a tellement tellement de trucs en fait il va peut-être se lancer dans le bâtiment la construction des bâtiments son diplôme qu'il a eu là il va mettre à deux côtés il va poser ça sur son frigo à maison ou sur son somneau là puis il va aller faire sa formation une fois ayant fini sa formation il va se lancer dans son business il va se rendre compte que c'est rentable il va engager des employés tout cela tout cela c'est pas ses finances qui lui ont procuré de l'argent c'est pas ses études en finance qui lui ont permis d'évoluer dans ce business mais c'est plutôt le fait qu'il ait eu une petite formation en quelque chose qui va l'aider c'est ça qui se passe très souvent alors vous qui avez de gros diplômes et déjà même d'abord la façon la plus facile de venir au canada c'est pas de mettre gros diplômes en avant les gros diplômes parfois vous aide à trouver du travail au canada mais si tu veux venir continuer tes études il ya une façon de contourner la chose c'est pas forcément des gros diplômes et ça c'est vrai donc en fait ce qui rend riche au canada c'est des formations de courte durée déjà si je vais faire un business je vais pas aller à l'école pour apprendre ce business l'école va m'aider en quoi parce que je suis pas en train de dire que des longues études ne te rendront pas riche ou des longues études n'ont pas leur place en fait c'est ça les études universitaires ont leur place la méthode que quelqu'un d'intelligent fonctionne c'est laquelle je veux apprendre un business je vais être rentable dans ce business qu'est ce que je fais je m'en vais je prends une formation ou un coaching dans ce business puis j'arrive à finir ma formation ou mon coaching je me lance dans le business à un moment donné je me rends compte que pour être plus rentable dans le business il va me falloir qu'on prend peut-être la comptabilité je vais aller faire un an d'études ou deux ans d'études à l'université en comptabilité ou même dans un collège en comptabilité je vais prendre mon diplôme ça va me permettre de comprendre un peu comment se gère la comptabilité puis je vais venir expérimenter cela dans le terrain ça va faire que même si j'ai un expert comptable je m'y connais dans le domaine et je ne suis pas dupe on peut pas me duper n'importe comment j'ai eu un plus grâce au diplôme universitaire je vais maintenant vouloir comprendre c'est quoi les finances comment ça se gère effectivement comment gérer les entrées les sorties et autres qui sont au dessus de la formation je vais aller me lancer dans finance à l'université deux ans et mon business continue toujours c'est un peu comme ça que ça se passe pour si tu veux continuer à l'université c'est dans un domaine bien précis et c'est pour une branche bien précis mais c'est pas ça qui va te rendre riche ce qui va te rendre riche c'est le business que tu vas lancer qui va te produire de l'argent 24 heures sur 24 grâce à une petite formation il y en a plein là plein 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 même sur internet tu vas apprendre ils sont des experts comptables après vous disent que j'ai enfin eu l'occasion de laisser mon emploi et de me lancer à 100% dans mon business déjà à voir qu'un business on ne t'apprend pas comment lancer des business à l'université avec des études modernes là on n'ira jamais t'apprendre comment lancer youtube sur à l'université comment être très bon sur instagram comment lancer une boutique en ligne à l'université jamais dans la plupart des temps il y en a qui sont devenus riches grâce au business créer un site web et tout et tout on va te demander ça mais il ya des choses en fait que tu n'apprendras jamais dans les universités modernes il va te falloir une formation sur le tas c'est en fait ça c'est ça qui va te rendre riche en fait ce que je trouve encore souvent marrant c'est que pour la mentalité africaine si tu n'as pas fait de longues études si tu n'as pas été à l'université si tu n'as jamais traverser le cap du baccalauréat en fait tu es un raté cela qui font des petites formations de rien du tout sont des ratés en afrique il faut enlever cette mentalité là parce que quelqu'un qui a fait de longues études et qui vit dans le salarial toute sa vie qui supplie pour avoir des vacances qui supplie pour avoir des jours de congé qui supplie pour aller enterrer sa mère son père ses frères ses soeurs ou ses tantes et on qui supplie pour aller à un événement de sa famille pour avoir juste un jour de congé ne vaut pas plus que quelqu'un qui a fait une formation d'un an ou de deux ans et par la suite travail à son compte vie de son business et pourrait faire le temps de voyager qu'il veut pourrait aller à tous les événements qu'il veut pourrait gérer sa famille sans toutefois supplier personne donc il faut arrêter de croire que c'est le docteur en telle chose qui a réussi sa vie c'est celui là qui a le master la licence professionnelle qui a une grosse formation qui est infirmiers et infirmiers auxiliaires qui en fait qui a des gros diplômes là qui a réussi sa vie ça n'a rien à y voir ça ne me sert à rien moi personnellement d'avoir un gros diplôme et qu'il me faut supplier peut-être pour avoir des vacances pour pouvoir respirer chez moi quand je veux je ne suis pas libre en fait tu es en prison tu es un prisonnier ambulant c'est en fait ça donc arrêtons de penser que cela qui font des petites formations sont des gens qui ont raté leur vie le monde a évolué de nos jours nous avons par exemple des youtubeurs qui gagnent tellement d'argent par mois pour des ceux qui ont des grandes chaînes là qui gagnent tellement d'argent par mois nous avons des gens qui ont des pages facebook qui gagne énormément d'argent par mois déjà d'abord que la page facebook a été créée par une tierce personne et c'est un milliardaire aujourd'hui donc attention amazon pareil on achète des choses sur amazon tous les jours c'est un milliardaire aujourd'hui qui peut se prendre autant de vol qu'il veut il n'a pas besoin d'aller supplier un employeur pour pouvoir aller en vacances pour pouvoir amener sa famille quelque part pour pouvoir assister à un événement familial donc attention on pense trop très souvent que les gens qui ont des gros diplômes sont des gens qui ont réussi dans leur vie si tu as des gros diplômes et que tu n'arrives pas à te créer une entreprise à ton nom propre rentable ça ne te sert à rien du tout tu es un prisonnier ambulant parce que oui tu vas me dire tu ne meurs pas de faim tu es à ta faim je sais que plein vont me dire ça dans les commentaires mais tu n'as pas ta liberté comme tu le penses pour aller en vacances il faudrait que ce soit selon les humeurs d'un employeur si l'employeur décide que non cette année vraiment le quota est trop parce que cette affaire de quota au canada là je sais pas c'est comme si c'est ici qu'on a créé ce nom ce mot quota là si l'employeur dit que le quota n'a pas été atteint ou il y en a trop en vacances celui qui doit te remplacer on n'a pas pu trouver le moyen de te remplacer et tout et tout tu vas caler là tu vas venir travailler toi tu vas être père que ton emploi aller chercher ailleurs mais ailleurs là ce sera tous les mêmes conditions tu peux pas aller tu peux pas travailler pour quelqu'un aller en vacances quand toi tu désires c'est quand lui désire de t'envoyer en vacances que tu y vas c'est en fait ça le système du salarié et de l'employeur c'est une tour infernale je vais terminer mes propos en vous illustrant deux cas de figure le premier cas serait quelqu'un qui vient au canada et qui prend une formation d'un an bon admettons un an et demi deux ans en cuisine par exemple et fini par ouvrir son restaurant il ouvre son restaurant et il se peut qu'il trouve une recette que les gens aiment beaucoup ils créent un nom avec cela on a le cas par exemple de pfk on a on a plein plein de cas comme ça des gens qui ont trouvé des recettes qui ont plu aux gens qui ont marché et aujourd'hui par exemple la société pfk se trouve dans tout le monde entier même en afrique même donc c'est plus la personne qui gère tout juste un restaurant c'est quelqu'un qui va gérer mille restaurants à l'international à travers des actionnaires et autres qui gagnent son argent il peut dormir une semaine un mois chez lui et son agent entre tranquillement c'est ce genre de figure qu'on parle donc quelqu'un qui commence par avoir une petite formation en cuisine grâce à cette formation un certificat pour ouvrir un restaurant à travers ce restaurant trouve une idée de recette que les gens vont aimer qui n'existaient pas vraiment ou qui existait mais il a métamorphosé ça selon son entreprise et par la suite clairement il crée des sociétés de division des petites sociétés par action là qui vont s'ouvrir de par le monde entier à son nom et il aura son pourcentage le deuxième cas de figure serait quelqu'un qui est venu au canada qui a fait ses études d'avocat et qui sera avocat et ouvre son cabinet d'avocat de ces deux cas de figure dites moi la personne qui pourrait vraiment être riche dans cinq à dix ans et se faire des milliards des tonnes des milliards d'argent devenir parmi les 10 meilleurs milliardaires ou les 20 le classement des 20 milliardaires dans le monde c'est un peu de ça que je suis en train de parler c'est pour dire le business n'a pas de limite tu peux faire une petite formation tu lances un business et tu trouves un circuit qui te permet de devenir milliardaire un avocat va rester avocat là tu peux devenir avocat des ministres tu peux devenir avocat de qui tu veux mais il y aura des limites parce que c'est toi qui travaille si tu ouvres ton cabinet par exemple et que tu as la chance d'ouvrir un grand cabinet d'avocats tu peux aussi être millionnaire ça c'est vrai mais combien le font il ya plein de petits cabinets d'avocats partout dans le monde entier mais qui n'atteint pas le milliard par an donc en fait c'était juste un exemple vous allez me dire ce que vous pensez en commentaire je reçois tous les commentaires je les accepte tous maintenant ce que je voulais vous dire c'est qu'il existe des petites formations au canada c'est vrai de un an même qui te donne la résidence permanente tu obtiens l'attestation tu prends ta résidence permanente et après si tu veux tu continues tes études en doctorat master comme tu le voulais bien évidemment c'est comme tu veux mais ça existe ici et avec ça tu l'obtiens avec ta résidence permanente et étant résident permanent tu fréquentes autant de fois que tu veux tu payes tel qu'un canadien donc sur ce c'était tout pour ma vidéo merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin si c'est la première fois que tu me vois je m'appelle julian gonor dans cette chaîne je parle d'immigration canada et d'entrepreneuriat donc si tu es nouveau n'hésite pas de t'abonner activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo car j'en publie quatre par semaine les lundis les mercredis les vendredis et les samedis si tu ne veux rater aucune vidéo abonne toi active la cloche de notification c'est très important like la vidéo et comment ça permet à l'algorithme youtube de référencer nos différentes vidéos d'agrandir notre communauté d'avoir encore plus de sujets de vidéos parce qu'il peut même avoir des choses que tu ne connais pas mais que quelqu'un de te connaît vrai que j'en parle ça t'aide toi ça te défie et ça change ta vie donc n'hésite pas de t'abonner d'activer la cloche de notification et on se voit à la prochaine vidéo merci